Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont vos serviteurs, les docteurs Jean-Frédine Goimoulolo, pasteur responsable du Centre Missionnaire La Nouvelle Vie. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo, commune d'Ngaliema, sur l'avenir Ngafula numéro 69, référence, marché, Sola. Voilà, c'est votre émission, le temps de la vie. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la guérison divine. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la lecture de la parole pour que nous puissions entrer dans le vif d'un ancré sujet parce que nous continuons avec le même message. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 8, verset 17. La Bible dit ceci, « Les soirs, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits, sa parole, et il guérit tout le malade afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Voilà, bien-aimés, la guérison divine. J'aimerais que vous puissiez ainsi, c'est pour la première fois que vous puissiez nous suivre. Voilà, bien-aimés, vraiment soyez attentifs pour écouter ce message qui va vous apporter la vie. Ce message va vraiment vous aider parce que ce que nous sommes en train de dire est très, très capital et très important pour vous, pour nous et pour nous tous. Bien-aimés, nous avons expliqué à long et à large c'est quoi la guérison divine. Nous avons d'abord parlé des origines des maladies et les sources de maladies et nous avons commencé à parler. Nous avons démontré qu'il y a plusieurs types de guérisons, des moyens thérapeutiques, vous pouvez aller avec la médecine. Et ici, nous parlons de la guérison divine, c'est-à-dire lorsque la médecine, tout le moins que vous pouvez utiliser, c'est honte, échouer, c'est la guérison des dieux, c'est-à-dire la guérison qui vient des dieux là où l'homme ne peut pas, là où les produits ne peuvent pas. Mais Jésus-Christ est capable de te donner la guérison parce qu'il est celui qui nous guérit. La Bible dit c'est celui qui s'est chargé de nos infirmités, c'est celui qui a porté nos maladies. Bien-aimés, dans la Nouvelle Alliance, nous avons dit que la guérison est liée à la grâce et à la foi en Jésus-Christ. La guérison divine est liée à la grâce et à la foi à la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, quels sont les moyens spirituels des guérisons ? Nous avons dit que le moyen spirituel de la guérison divine, c'est la prière et le jeûne. est malade, vous trouvez les anciens, ils vont prier pour vous, ils vont vous imposer la main et la guérison des dieux va se manifester. Car la Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il trouve les anciens, ils prieront pour lui, ils lui imposera la main et il sera guéri. Là, nous pouvons lire dans Marc chapitre 16, verset 18. Et nous pouvons autre moyen spirituel de guérison divine, c'est quoi ? C'est l'onction d'huile par les anciens de l'église. Là, dans Jacques chapitre 5, verset 14. Si quelqu'un est malade, qu'il trouve les anciens, ils vont loin d'huile, l'onction d'huile apporte et nous donne la guérison. Il y a aussi la prière des uns pour les autres. La guérison divine, nous l'obtenons au moyen de la prière des uns et pour les autres. Là aussi, vous pouvez lire Jacques chapitre 5, verset 16. La prière et les supplications personnelles. Lorsque vous faites la prière personnelle, faites les supplications personnelles, vous obtenez aussi la guérison divine par ces mêmes moyens. Là, vous pouvez vérifier dans 2 Rois chapitre 20, verset 2 à 7. Bien aimé, maintenant, prier pour être guéri est une démarche logique et normale. Prier pour être guéri est une démarche logique et normale. parce que c'est par la prière que nous obtenons la guérison de la part de Dieu. Sans la prière, il nous est difficile d'obtenir la guérison divine. Laisse-moi vous dire, bien aimé, lorsque nous prions, Dieu écoute et Dieu exhauste la prière. Il est celui que nous appelons Rafa, l'éternel Rafa, c'est-à-dire Dieu qui nous guérit et l'éternel qui guérit, il nous guérit lorsque nous lui demandons. Lorsque tu pries toi-même, Dieu te guérit, Dieu t'accorde sa guérison. Dieu guérit parce qu'il est bon. Dieu guérit parce que c'est sa volonté de nous apporter cette guérison. Dieu est amour. L'éternel guérit par pourquoi? Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, des témoignages, des personnes guéries par le Seigneur, ceci nous rappelle les paroles du roi David. David dit ceci, mon âme bénit l'éternel, que tous ceux qui sont à moi bénissent son sénant. Voyez, Dieu est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous fait du bien. Tant que tu es malade, bien aimé, oui, tu peux aller voir le médecin, mais il faut savoir que la première personne, la source de la guérison, c'est Dieu notre père. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous fait du bien. Écoutez, le Saint-Esprit est l'agent communicateur agissant pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ses dessins, au travers de ses dons, au travers de sa parole et de sa pensée. Le Saint-Esprit est la main de Dieu qui accomplit et donne les choses de Dieu parmi nous. Elle donne la guérison à toutes nos maladies. Le Saint-Esprit opère en nous premièrement par sa présence. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Bien aimé, la présence du Saint-Esprit en nous apporte la guérison. Lorsque tu es malade, tu dois chercher plus la plénité du Saint-Esprit parce que lorsque le Saint-Esprit remplit ton corps, elle va te donner la guérison. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Qui est en vous ? Que vous avez récité Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que tu n'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu et que son Esprit habite en toi ? Bien aimé, la guérison, c'est notre partage. La guérison, c'est pour nous les enfants des dieux. Arrête de te tourmenter. Tu te poses la question, j'ai tout fait, j'ai dépensé, mais laisse-moi te dire, cherche la plénité du Saint-Esprit dans ta vie, vis par le Saint-Esprit et tu verras la puissance des dieux qui va descendre en toi, ça va chasser la maladie qui habite en toi. Il agit en nous par sa puissance. Le Saint-Esprit agit en nous par sa puissance. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Wow ! Vous comprenez que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il nourra la vie, il nourra la santé. Bien aimé, deux fois tu négliges, mais le problème est qu'est-ce que tu vis de l'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque tu vis cette intimité avec le Saint-Esprit, écoute ce que la parole de Dieu dit. « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Je suis en train de t'annoncer toi qui me suis que le Saint-Esprit est capable et il est en train d'agir, il va t'accorder, il va rendre la santé divine, il va te rendre la santé parce qu'il est l'Esprit de vie, il agit, il donne la vie et lorsque cet Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, laisse-moi te dire que cet Esprit de Dieu est capable de te donner la vie, de rendre la santé à ton corps. Toi qui souffres, je ne sais pas des cancers, de n'importe quelle maladie, des Covid, tu n'as plus d'espoir parce que la médecine t'a dit ce qui te reste c'est l'amour mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle te vient, t'attends ce matin, je ne sais pas si c'est le matin à quelle heure que tu es en train de me suivre, au clair de Camaply, c'est radio, télévision, Facebook, cette nouvelle est venue pour toi. Jésus me dit de te dire que tu ne vas pas mourir parce que là où tu es, le Saint-Esprit va te saisir. Écoute, les prophètes te annisent ceci à ce que tu arriveras, le Seigneur te saisira, tu seras changé en une autre personne. Laisse-moi te dire pendant que tu écoutes ce message, le message du temps, le message de la guérison divine, le Saint-Esprit est en train de te saisir, il est en train de toucher ton corps tel il avait rendu la vie à Christ, il a ressuscité entre les morts, il est en train de rendre la santé à ton corps. Si tu le crois, dis Amen avec moi et l'onction des dieux est en train de dire. et d'agir bien aimé, vous me direz, mais ce texte concerne la résurrection de nos corps. Tu peux me dire cela, que ce texte concerne la résurrection, je sais, mais ces paroles peuvent aussi s'appliquer à la guérison de notre corps malade, car celui qui a la puissance de nous ressusciter a aussi le pouvoir de nous guérir. S'il peut ressusciter le corps, cet esprit-là, penses-tu que cet esprit est incapable de rendre, de donner la santé, de te rendre la santé, la bonne santé. Non, cette parole concerne aussi la guérison divine. Bien aimé, la guérison divine fait partie des prémices des choses glorieuses. La santé, la guérison divine fait partie des prémices, fait partie des prémices des choses glorieuses et éternelles que nous recevons lors de la résurrection. Lorsque tu es mort avec Christ, tu es résisté avec Christ, parmi les prémices que le Seigneur nous donne, c'est laisse-moi te dire il y a la guérison divine. Enfin, j'aimerais que tu puisses comprendre, enfin, le Saint-Esprit est l'Esprit vivifiant qui donne la vie. Nous délivrons de la loi du péché et de la mort avec son cortège des souffrances, des douleurs et des maladies. Je répète, pour te dire, le Saint-Esprit est l'Esprit vivifiant qui donne la vie. Nous délivrons de la loi du péché et de la mort avec son cortège des souffrances, avec son cortège des douleurs, avec son cortège de maladies. Le Saint-Esprit est là. Il est l'Esprit vivifiant. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Lorsque nous sommes unis en Christ, la loi pour nous, ce n'est plus la loi du péché, mais c'est la loi du Saint-Esprit qui donne la vie. Laisse-moi te dire, lorsque tu t'es ni, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, écoute-moi, accepte quoi au Seigneur Jésus-Christ ? Tu seras sauvé. Il va te donner la vie. Il va te guérir. Et toi, tu vas témoigner. Tu seras le témoin fidèle. Cette femme a fait douze ans. Elle n'avait plus d'espoir. Mais lorsqu'elle a rencontré l'homme de Galilée, c'est lui que j'appelle le bouleversement des systèmes. Il a bouleversé tous les systèmes dans son corps. Il a changé la maladie à la guérison, à la santé. Bien-aimé, lorsque tu es unis en Christ, la loi du péché est décrite. Maintenant, la loi qui vit en toi, c'est la loi du Saint-Esprit. C'est la loi parce qu'il donne la vie. Laisse-moi te dire cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. C'est la loi de l'Esprit qui nous a libéré de la loi du péché et de la mort. Je vous ai dit que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Or, la guérison aussi les glorifie car elle est une preuve éclatante que Jésus-Christ ait ressuscité, qu'il a été élevé comme Seigneur à la droite de Dieu. Wow! Bien aimé, peut-être que tu ne m'as pas saisi. Laisse-moi te répéter cette phrase. Je vous ai dit que le Saint-Esprit glorifie Christ. Le Saint-Esprit glorifie Christ. Or, la guérison divine aussi glorifie le Seigneur Jésus car elle est une preuve la guérison divine et une preuve éclatante que Jésus-Christ ait ressuscité, qu'il a été élevé comme Seigneur à la droite des dieux. Or, la droite c'est la gloire du Père. La Bible dit à sa droite c'est la gloire et à sa gauche ce sont des richesses et elle atteste qu'il est toujours vivant. La guérison divine atteste que Jésus-Christ est vivant. Je t'ai dit que nous ne prêchons pas nous ne servons pas nous n'avons pas cri à un dieu mort nous avons cru nous te prêchons c'est lui qui est mort ressuscité il a défié la mort parce que bien aimé c'est la mort qui est la finalité des hommes mais Jésus a défié la mort il est mort il est ressuscité assis à la droite de Dieu et la guérison divine est la preuve éclatante que Jésus est réel il est vivant nous ne prêchons pas et Dieu absurde mais c'est un dieu que j'appelle le dieu des réalités palpables laisse moi te dire que pendant que tu es en clé de me suivre tu vas toi crier malade même si tu es un frère tu as une soeur tu as un ami tu es malade amène-le ce message bien aimé lorsqu'il va seulement écouter ce message au travers de Camaprice TV Radio et Consol waouh je t'ai dit bien aimé connecte-toi sois abonné à Camaprice TV tu seras béni il y a des messages puissants il y a de l'évangile pire la parole plus précieuse qui est là juste pour te ramener dans la gloire de Dieu voilà bien aimé le message de la guérison divine glorifie le Seigneur Jésus Christ bien aimé et le message de la guérison divine atteste que Jésus Christ est toujours vivant il est présent et il est le même aujourd'hui pour te secourir pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui lorsque tu t'approches de Dieu par Jésus Christ il est là pour te secourir si tu t'approches avec ta maladie laisse-moi te dire les dieux de la puissance les dieux de la Bible les dieux réels Jésus Christ c'est celui-là que je t'annonce je ne t'annonce pas un homme mais je t'annonce un Dieu créateur c'est lui avec Jésus bien aimé nous avons tant de témoignages personnels parce que nous avons expérimenté la puissance de Dieu écoute-moi alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit ceci chef du peuple et ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade enfin que nous disions comment il a été guéri sachez-le tous et que tout le et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth qu'il vous avait crucifié et que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous vous comprenez bien aimé tu veux te présenter en pleine santé ce n'est que par le nom de Jésus ce n'est que par la puissance de Jésus Christ Jésus est réel Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues la médecine des fois vous dites que non la prière laisse moi te dire la médecine peut tout faire mais laisse moi te dire la médecine soulage mais celui qui guérit c'est notre Dieu ce n'est pas la médecine la médecine ne guérit pas il n'y a de sali en aucun autre nom bien aimé la médecine la guérison n'est pas dans les produits quinine chloroquine hydrochloroquine pour votre Covid mais laisse moi te dire il n'y a que de sali dans le nom de Jésus il n'y a que de la guérison dans le nom de Jésus il n'y a de sali en aucun autre car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés si tu veux être guéri bien aimé ce n'est que par le nom de Jésus c'est au clair vers de Jésus que nous avons la guérison divine nous devons proclamer que Dieu guérit et nous devons être des témoins de sa bonté car si nous négligeons de prêcher la guérison divine laisse moi te dire si nous négligeons d'enseigner la guérison divine si nous négligeons de pratiquer la guérison divine nous enlèvons une partie du message de la bonne nouvelle bien aimé vers nous une partie de la bonne nouvelle c'est aussi la guérison divine ce n'est pas seulement le pardon du péché oui Jésus a pardonné le péché mais il nous guérit aussi de la maladie nous prêchons la sanctification nous prêchons la sainteté nous prêchons tout ce que nous prêchons mais bien aimé laisse moi te dire n'est pas prêché n'est pas enseigné le message de la guérison divine c'est enlever une partie de la bonne nouvelle parce que Esaïe a prophétisé qu'il est celui qui nous guérit de nos maladies il a porté nos infirmités et nous guérir et Seigneur le bien aimé laisse moi te dire si nous nous faisons passer d'avés nous allons voir une partie de la bonne nouvelle et nous nous privons d'une grâce de Dieu nous privons aussi ceux qui nous écoutent de cette grâce divine bien aimé parce que les gens aujourd'hui souffrent la paix du coeur c'est la guérison qui vient de Dieu laisse moi te dire bien aimé nous pouvons avoir l'assurance de plusieurs choses 1 toi qui veux comprendre laisse moi te dire ceci vous pouvez avoir l'assurance de plusieurs choses 1 celui qui s'appelle Jova Rafa c'est-à-dire l'éternel qui guérit est immuable dans son amour dans sa miséricorde dans sa bonté et sa puissance non que Dieu l'éternel Rafa il est immuable il désire nous faire du bien aujourd'hui il désire te faire du bien oh Nathalie Missou le Seigneur est celui qui guérit ma fille lorsqu'il faut annoncer ce message à tous les autres la Bible dit venez à moi vous tous qui est immuables voilà que vous toquez c'est le message que nous devons annoncer faire clair annonçons le message de la guérison les gens ont besoin d'écouter ce message parce que c'est le message du temps ça fait partie de la bonne nouvelle de Jésus la deuxième chose qu'il est bien aimé qui te donne l'assurance le Seigneur Jésus Christ il est aussi le même toujours vivant pour s'écourir ceux qui s'approchent de Dieu par lui Jésus n'a pas changé tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui le Seigneur Jésus Christ il fait quoi il les aide toi qui veux toujours vous devez savoir que Jésus est toujours vivant pour s'écourir ceux qui s'approchent de Dieu par lui si tu veux t'approcher de Dieu par Jésus laisse moi te dire que pendant que tu es en train de suivre ce message Jésus va te s'écourir il va te donner la guérison par rapport parce que tu es terrassé tu souffres ça fait des temps tu as dépensé l'argent la Bible dit venez boire sans argent Jésus est là il est venu te donner la guérison tu as beaucoup dépensé tu es allé en Inde tu es allé en Chine aux Etats-Unis en Suisse mais laisse moi te dire la guérison n'est pas là-bas la guérison est en Jésus troisième assurance le Saint-Esprit les consolataires compatissants est toujours présent pour nous communiquer les dons de Dieu et parmi ceux-ci la guérison de nos maladies voilà bien aimé ce que j'aimerais que tu puisses comprendre ce matin que Jésus il est celui qui te guérit il est celui qui nous fait du bien Jésus nous sauve Jésus nous aime le Seigneur est vivant Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28 verset 20 il est écrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Jésus est avec nous pour nous guérir chaque jour il n'est pas loin de nous il est avec nous il y a donc pour aujourd'hui deux réalités concernant la guérison divine le Seigneur Jésus est toujours avec nous il est tous les jours avec nous pour nous guérir deuxième bien aimé deuxième réalité concernant la guérison divine Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement et au craveur de lui le Saint-Esprit guérit parce qu'il a dit je m'en vais je ne vous laisserai pas orphelins je vous envoierai les consolataires le Saint-Esprit c'est lui bien aimé laisse-moi te dire Jésus Christ est merveilleux j'aimerais lire dans Jean chapitre 16 verset 14 à 15 il dit ceci il me glorifiera car il recevra ce qui est à moi et il vous communiquera tout ce qui possède tout ce qui possède mon Père est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera communiquera ce qui le reçoit de moi voilà que le Saint-Esprit reçoit d'un autre Seigneur il le reçoit quoi il le reçoit la guérison pour nous le communiquer il le reçoit la santé divine pour nous le communiquer pendant que tu es en train de suivre ce message laisse-moi te dire que le Saint-Esprit reçoit la santé auprès du Père il est en train de te communiquer le Saint-Esprit agit dans une parfaite union avec Dieu le Père il agit en parfaite communion avec Jésus Christ non très sauvé il opère il n'opère jamais en dehors de son association avec le Seigneur Jésus Christ le Saint-Esprit qui opère toujours dans l'association avec le Seigneur Jésus Christ il est je vous ai dit il est l'agent communicateur pour accomplir la volonté de Dieu or la volonté de Dieu est que vous puissiez avoir la santé que vous soyez guéri de vos maladies voilà bien aimé vous devez savoir que la guérison est dans l'alliance la guérison divine est dans l'alliance comme je vous l'ai expliqué ci-dessus la guérison divine fait partie du pacte ou alliance que les Seigneurs avaient passé avec Israël or Israël aujourd'hui c'est nous ça veut dire que tu dois comprendre que la guérison divine est dans l'alliance avec le Père les dieux et l'alliance qu'il a faite avec nous et dans cette alliance il a dit qu'il est celui qui nous guérit aujourd'hui il y a une nouvelle alliance des dieux avec les hommes établie non plus sur les ordonnances anciennes et les sacrifices qui régissaient la vie d'Israël mais sur un sacrifice nouveau et une nouvelle loi c'est-à-dire quoi ? et c'est-à-dire même maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente comme dit la Bible qui a été établie sur de meilleures promesses qui est celui-là ? C'est Jésus il est voilà dans cette alliance qui est plus excellente dans cette alliance il y a la dimension de la guérison en effet si la première alliance avait été sans défaut il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël voici le jour vienne dit le Seigneur où je ferai avec la maison d'Israël la maison de Jida une alliance nouvelle voilà bien aimé non comme l'alliance que j'ai créée avec leur père les jours où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Egypte car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié de dit le Seigneur mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit le Seigneur je m'écris mes lois dans leurs esprits je les écrirai dans leur cœur et je serrai leurs dieux et ils seront mon peuple voilà la parole du Seigneur pour toi les dieux que nous servons c'est les dieux d'alliance viens mon frère viens ma sœur entre dans l'alliance avec le Seigneur dans cette alliance Dieu nous a garantis la guérison pour nos corps il nous a garantis la santé aujourd'hui les sacrifices qui scellent l'alliance de Dieu avec les hommes et celui de Jésus Christ et la loi qui règle notre vie est celle que Dieu écrit en nous par son esprit il a écrit la loi de la guérison il a écrit la loi de la santé il a écrit la loi de la purification de la liberté il a écrit dans nos cœurs que cela reste à graffer dans ton cœur que tu dois le savoir que tu as un Dieu qui guérit le sang de Jésus répandit lors de son sacrifice à la croix celle de la nouvelle alliance et dans cette alliance Jésus a versé de son sang pour que ton sang ne porte plus les germes de la maladie c'est pourquoi j'invoque sur toi le sang de Jésus pour qu'il te purifie enfin que les germes les contaminations les épidémies puissent te quitter et que toi tu puisses recevoir parce que dans le sang de Jésus bien aimé les germes de la maladie des épidémies ne peuvent pas vivre car le sang a été répandu de même la Bible dit après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25 vous pouvez aussi lire Luc chapitre 22 verset 20 vous allez voir selon le même selon les termes de cette nouvelle alliance nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus Christ car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui il a voulu par lui réconcilier tout avec l'humain tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel en faisant la paix par lui par le sang de sa croix Colossiens chapitre 1 verset 19 à 20 bien aimé voici ce que la Bible nous dit étant justifiés par la grâce de Dieu la recevant par la foi nous avons accès au clon de Dieu pour être sécuris dans nos besoins parmi lesquels la guérison de nos maladies je répète la Bible dit étant justifiés par la grâce de Dieu recevant par la foi nous avons accès au clon de Dieu pour être sécuris dans nos besoins et je dis le besoin que nous avons parmi ces besoins nous avons aussi besoin de quoi la guérison de nos maladies Romains chapitre 3 verset 20 à 24 la Bible dit ceci car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché mais maintenant sans la loi et manifester la justice des dieux à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice des dieux par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient il n'y a plus et il n'y a point de distinction bien aimé j'ai dit qu'il n'y a pas de distinction la guérison est pour toi pour ta mère pour ton père pour ta famille Jésus est celui qui guérit Jésus est celui qui sauve car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par les moyens de la rédemption qui est en Jésus Christ tu dois savoir la guérison de nos maladies et de nos infirmités est comprise dans l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus Christ my God bien aimé tu dois savoir cela que la guérison de nos maladies ainsi que la guérison de nos infirmités est comprise dans l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus Christ 1 Pierre chapitre 2 verset 24 la Bible nous dit ceci lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois enfin qu'est mort au péché nous vivions pour la justice lui par les mercres sur dit qu'elle vous avez été guéris voilà par le mercres sur de Jésus nous avons été guéris j'ai t'annonce que ce matin Vernon si je ne sais pas s'ils comprennent la profondeur de ce message vous êtes guéris il suffit seulement des croix vous avez accès à la guérison des dieux croyez ma fille Messou vous recevrez la guérison instantanée Jésus est le dieu de réalité palpable la Bible dit méprisé et abandonné des hommes homme des douleurs et habitué à la souffrance semblable à celui dont on a détourné le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons nous n'avons fait de lui aucun cas cependant c'est son en souffrance qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme piné frappé des dieux et humilié mais il est blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui et c'est par ces mercredi que nous sommes guéris voilà l'ifénia c'est par les mercredi de Jésus que nous sommes guéris je ne sais pas si vous comprenez ces choses son corps a été mercredi bien aimé pour que toi tu puisses avoir et recevoir la guérison je t'annonce là où tu es in the name of Jesus reçois ta guérison reçois le miracle de la guérison parce que Jésus est celui qui guérit bien aimé c'est en vertu de son sacrifice que Jésus guérit le malade Jésus s'est sacrifié il a sacrifié son corps pour que toi tu puisses recevoir la guérison je vois que le bien aimé vers nous est en clé de me faire déjà signe que nous allons faire la fin bien aimé la Bible dit ceci les soirs on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques ils chassent les esprits par sa parole et ils guérit tout le malade enfin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe les prophètes il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies voilà qu'on dit les soirs on amène à quoi on amène auprès de Jésus les démoniaques bien aimé nous n'avons pas seulement récit mandat de chasser les démons oui nous chassons les démons par la parole la Bible dit et il guérit tout le malade laisse moi te dire qu'au claveur de Kamaplis par cette émission le temps de la vie reçoit ta guérison parce que Jésus est celui qui guérit bien aimé j'aimerais conclure pour aujourd'hui parce que nous allons continuer c'est un message fort, puissant et costaud la guérison divine est donc un bienfait de Dieu accordé gratuitement par grâce à ceux qui croient en Jésus Christ qui en a payé le prix en s'offrant lui-même Jésus s'est offert pour que tu puisses recevoir la guérison voilà mon frère ma soeur le message aujourd'hui que nous t'avons apporté c'est le message de la guérison divine et vous avez la guérison divine qu'au travers de Jésus Christ la guérison n'est pas au travers des bougies au travers de l'eau ou de croix mais au travers le nom de Jésus il a récit un nom au-dessus de tous les noms car au nom de Jésus tous les genoux fléchis au nom de Jésus les malades sont guéris voilà bien aimé incline ta tête moi je vais prier pour toi éternel au Père par les mandats divins que nous avons récits de toi pour prêcher Seigneur ce message je suis en train de prier pour tous ceux qui sont malades de par le monde tous ceux qui suivent Camapris tous ceux qui vont se connecter à Camapris au travers la radio la télévision Facebook Seigneur au travers de tous les médias sociaux Seigneur que la puissance que je sens couler maintenant les touche au travers de leur maison là où ils sont sur le lit des malades la maison je ne sais où pendant qu'ils vont suivre ce message je dis reçois la guérison de la part de Dieu parce que la Bible dit au travers de la parole il les a guéris il envoie sa parole et la parole les a guéris alors reçois parce que tu as récit cette parole qui est la parole de Dieu que Dieu t'accorde la guérison immédiatement toi qui es infirme lève-toi et marche toi qui es malade cloué avec je te dis que votre cancer est disparu votre stérilité est disparu croyez à ce message vous allez vivre un miracle vous allez nous appeler bien aimé besoin de prière besoin contactez-nous au travers ces numéros plus 243 970 4935 0 429 667 423 999 voici le numéro à ces numéros lorsque vous nous contactez ce sont des numéros qui sont sur WhatsApp bien aimé nous allons prier écrivez-nous dans vos commentaires nous allons vous répondre que Dieu vous bénisse qu'il bénisse ce message j'aimerais aussi lancer un appel nous sommes en train de faire l'opération achat parcelle nous voulons acheter une parcelle pour bâtir le temple de Dieu bien aimé tu peux contribuer appelez-nous à ce numéro-là qui s'affiche sur le banc de vos écrans et que le numéro que nous avons aussi donné bien aimé apportez votre contribution pour que nous puissions acheter une parcelle enfin de construire la maison de Dieu non que Dieu ne manquera pas vous bénisse que le Seigneur vous bénisse c'est votre serviteur Jean-Frédie Ngoï Moulolo merci bien aimé n'oubliez pas de prier pour nous au prochain numéro ciao que Dieu bénisse Michel qu'il bénisse Bernouba Tata nous allons nous retrouver à plus tard merci comme à pristesse